Et c'est parti pour la neuvième édition du Festival d'Ibi qui se tiendra jusqu'au 18 février 2024 à la place du cinquantenaire de Bamako. Cet événement dont l'objectif est de magnifier la culture malienne à travers la gastronomie africaine permettra de réunir les éminents artisans de la boucherie venus partager leur savoir-faire en faisant découvrir des saveurs exceptionnelles. Reportage Aïssa Tassila. Une myriade de stands colorés prêts à accueillir les amateurs de la viande grillée. En offrant des saveurs esquisses provenant des quatre coins du Mali. Ce Festival d'Ibi est le plus grand rendez-vous de tous les chefs cuisiniers, rôtisseurs, restaurateurs, mixeurs d'épices et de toutes les entreprises évoluant dans le domaine de la restauration. Je suis venu au festival pour montrer mon talent de restaurateur. J'ai comme menu du dromadaire, du mouton, du bœuf, de la chèvre et plein d'autres viandes. Je suis très satisfait car j'arrive à faire des bénéfices. Cela fait sept ans que je participe au Festival d'Ibi car c'est une occasion pour nous de promouvoir nos produits et avoir plus de clientèle. J'invite tout le monde à venir participer au Festival d'Ibi car c'est une belle expérience en matière d'art culinaire. C'est une occasion pour les festivaliers de mettre en valeur les talents des jeunes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Je suis un jeune diplômé, c'est une opportunité pour moi de me faire lancer sur la restauration et de me faire connaître par les gens aussi. Nous avons les caillis, nous avons les lapins, nous avons les poulets, nous avons aussi des jus naturels à exposer aux gens. Ce festival ne se limite pas seulement à la dégustation des délices culinaires. Des animations musicales ont été ajoutées au programme pour créer ainsi une atmosphère festive et conviviale. L'innovation de cette année, c'est le nombre de jours déjà et puis la durée. Parce qu'avant on commençait le matin, on finissait le soir, mais maintenant on est parti sur H24. C'est-à-dire 24 heures sur 24, quand vous venez il y a à manger, il y a à boire, il y a de l'animation. C'est vraiment pour que les gens qui s'ennuient ou qui ne peuvent pas vraiment faire autre chose puissent venir sur le site de l'événement, découvrir les différentes facettes de grillades et tout, communier avec le peuple et vraiment tout ça dans la cohésion. et dans l'entraide et dans la fraternité. Ce festival de grillades a su capturer l'esprit de la cuisine en plein air, mettant en lumière les techniques de grillades traditionnelles et les produits locaux.